Aujourd'hui, maman et papa ont amené Caillou et Mousseline faire un voyage spécial au lac pour célébrer la fête nationale. Caillou y a vu beaucoup de gens s'amuser. Qui sont tous ces gens, maman? Ils sont là pour la fête, Caillou. Aujourd'hui est un jour spécial où les gens se rassemblent pour célébrer et s'amuser. Caillou a vu un groupe d'enfants jouer à un jeu de poursuite. Leurs visages peints représentaient des animaux différents. Puis-je avoir mon visage peint, maman? Oui, bien sûr. Mais ça te dirait d'aller nager, d'abord? Caillou s'est bien amusé à jouer dans l'eau avec Mousseline. Regarde, maman. Mousseline et moi sommes des poissons. Salut. Veux-tu que je te peigne le visage? Oui, s'il vous plaît. Je veux être un ours, comme mon nounours. Bon choix. Ne bouge pas. Caillou fit de son mieux pour rester immobile pendant que la gentille dame lui peignait le visage, mais le pinceau le chatouillait. Hé, ça te chatouille. Presque fini. Voilà. Caillou s'est regardé dans le miroir. Il ressemblait bien à Teddy. Regardez. Je suis un nounours. Qui veut un hot dog? Moi! Oh! Moi! Bonjour. Que puis-je vous servir? Quatre hot dogs, s'il vous plaît. Et ils arrivent. Et voilà. Servez-vous du ketchup et de la moutarde. Merci. Peux-tu m'aider avec les sauces, Caillou? D'accord. Caillou pressa aussi fort qu'il put, mais le ketchup ne sortit pas. Ça ne marche pas. Tourne le capuchon, Caillou. C'était l'heure du feu d'artifice. Caillou était très excité. Les feux d'artifice vont commencer, papa? Dans un instant, Caillou. Regarde bien. Ça commence. Caillou a passé une merveilleuse journée à célébrer avec maman, papa et Mousseline. Il était impatient de le refaire l'année prochaine. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline en un voyage très spécial au zoo. On y est. Caillou a regardé la carte du zoo. Il y voyait beaucoup de photos d'animaux tout différents. Quels animaux veux-tu voir d'abord, Caillou? Allons-nous voir l'éléphant. Bon choix, Caillou. Où est-il, maman? Caillou a cherché l'éléphant, mais il ne le voyait nulle part. Le voilà! Caillou aimait l'éléphant. Il a particulièrement aimé le bruit qu'il faisait. Pouvons-nous avoir un éléphant? Nous n'avons pas la place pour un éléphant à la maison, Caillou. Ils sont bien trop gros. Regardez! La maman et le papa liant dorment, là. Veux-tu que je te prenne en photo, Caillou? Oui, d'accord. Souris! À l'aide! N'aie pas peur, Caillou. Ce n'est qu'un bébé lion. Je crois qu'il veut jouer avec toi. Raaah! Je l'ai fait! Bonjour, je suis Linda. Et toi? Je suis Caillou et ma sœur est Mousseline. Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Vous voulez donner à manger aux singes avec moi? Oui, bien sûr! Caillou était très excité. Il n'avait jamais nourri un singe auparavant. Ces singes aiment manger les fruits et les légumes. Vous voulez toi et Mousseline leur en mettre sur le rocher? Regardez! Ils le mangent! Hé! Mon chapeau! Singe! Ils aiment aussi beaucoup jouer. Caillou, descends de cet arbre. On doit rentrer bientôt. Je suis ici, papa. C'est juste un singe. Oh! Tu es là, Caillou. Pfff! 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 Regarde ce que j'ai trouvé, Caillou. C'est un éléphant! Il a la bonne taille pour venir vivre chez nous. Caillou a bien aimé sa journée au zoo. Et il était très heureux d'avoir son éléphant à lui, qui l'a ramené à la maison. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour! Je suis le roi Caillou. Quel étonnant! Je suis la reine Clémentine. Ravi de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château... C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château! Bonjour, reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Ouh là! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes! Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé! Ne reste pas là! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine! Moi, reine! Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est beau, Rosie! Tu peux être la princesse! Là! Joli! Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ses boîtes à M. Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou! Je vous les ramènerai quand M. Daniels n'en aura plus besoin. Hourra! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe! Plus vite, les gars! Caillou, pas attraper Mousseline! Mousseline, trop rapide! Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaure. Comment on conduit si chaude? Vous avez tous l'air complètement pétrés ici, les amis. Que s'est-il passé? La fille de Caillou, Mousseline, a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'oursan. Ça, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Je la vois en train de passer la montagne. Passer la clarière au nord. Peut-être que sa caverne est là? Bien vu, Clem. Dessinons-lui et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici. Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mous... Euh... La fille des cavernes! Allons-y! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. C'est parti ! Wow! Attention de l'eau! Regardez! C'est la grotte! On l'a trouvée! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là! Et il y a le nounours! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo! Léo attend! Je l'ai! Les gars! J'ai sauvé le nounours! Ce n'est pas bon! Regarde! Les nounours! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne, en passant la rivière, et à travers les sables mouvants. Mais le Gilbertasaurus Rex ne cessait pas de les porchasser. Alors, Léo a eu une idée. Léo a eu une idée. L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Caillou poursuivait Léo autour de l'air de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Arrgh! Tu peux coulir! T'y coupera pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou. Tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou. Ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut trois choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez? Passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un huit. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial. Merci. À la récré, je vous remontrerai comment… Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je vais faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou? On apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie! Il faut sortir d'ici! Il faut faire vite! Pousse cette voile, Caillou! Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel il jouait. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec Maman et Papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin du jouet pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir! La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie! Merci! Ok! Tu es prêt? 3, 2, 1, pressé! Wow! Tu avais raison, Caillou! Elles changent de couleur! Tu veux se jouer, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye! Caillou prit le hand spinner et les fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre et mettre un petit sifflement. Bien! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman. Regarde comme ça tourne. C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis. Ça a l'air délicieux. Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ses boutons. Bien fait! Mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups! Désolé! C'est pas grave. Tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolé. J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les œufs. Hé! Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok. J'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et… Un petit camion! Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. C'est parti! Sous-titrage ST' 501